Le spécialiste sur One TV Parlons prévoyance et troisième pilier avec la Mobilière Genève Et le spécialiste de la semaine s'appelle Jérémy Princep, il est conseiller en prévoyance et hypothèque et spécialiste en assurance à la mobilière. Le thème de la semaine sera le troisième pilier, ce système de prévoyance qui permet de mettre de l'argent de côté tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Alors comment fonctionne-t-il ? Pourquoi souscrire un troisième pilier ? Et qui peut le faire ? Et bien c'est ce qu'on va voir avec Jérémy Princep. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors en ce début de semaine, la première question que j'ai à vous poser, elle est très très simple. Le troisième pilier, c'est quoi exactement ? Le troisième pilier, il faut le voir un petit peu comme un compte sur lequel on va pouvoir mettre ses économies. Sauf qu'à l'inverse d'un compte courant ou d'un compte épargne traditionnel, on va pouvoir en fait avoir une réduction d'impôt qui est extrêmement importante. À titre d'exemple, quelqu'un qui est célibataire avec une personne, un enfant à charge, va pouvoir gagner sur ses impôts environ 3000 francs, ce qui est énorme. Ce qu'il faut savoir bien évidemment, c'est que ces troisième piliers sont quand même plafonnés. On peut aller sur le cadre d'un troisième pilier A jusqu'à 6883 francs par année au total. Et sur le 3B, c'est 2200 francs, mais on peut aller au-delà en fonction de la situation familiale. Attention toutefois, le 3A, on ne peut pas retirer l'argent comme on veut. Il y a des conditions de rachat. Ces conditions de rachat, elles sont plutôt connues, il y en a cinq. C'est l'acquisition de la résidence principale, si on part vivre à l'étranger, si on devient indépendant, si malheureusement on tombe invalide ou à l'âge de la retraite, au pire des cas. Sur le troisième pilier B, par contre là, pas de motif de rachat, on peut vraiment le récupérer quand on veut, ce qui est un gros avantage. Et en plus de ça, le troisième pilier, ça permet d'avoir une certaine protection aussi familiale, que ce soit en cas d'invalidité ou en cas de décès. Jérémy, pourquoi absolument faire un troisième pilier ? Alors, la question par rapport à les avantages principaux pour en faire un, c'est tout simple, c'est déjà que ça permet de mettre un premier pas dans l'investissement. On sait aujourd'hui que c'est devenu quelque chose de très très important, notamment avec les comptes qui présentent des taux d'intérêt négatifs, avec l'inflation qui est plutôt élevée. Du coup, on se dit, bon ben voilà, où est-ce que je vais placer mon argent ? Et le troisième pilier, c'est tout à fait fait pour ça, puisque vous allez avoir des rendements nets extrêmement supérieurs à tous les investissements du fait des déductions fiscales. Merci beaucoup Jérémy. Merci. Demain, nous verrons avec vous, en plus en détail bien sûr, les deux différents types de piliers A et B que vous avez déjà détaillés, mais surtout leurs avantages. A demain ! A demain ! C'était le spécialiste sur One TV.